Jean-Jean Daniel Flezakier, vous, une histoire de gonflette, parce qu'on a beaucoup parlé, je ne parlais pas de vous, on a beaucoup parlé. Non, non, rien de personnel, j'ai compris. On a beaucoup parlé pendant la JO de tous les gens qui prenaient des anabolisants, et puis on a beaucoup parlé de ceux qui prenaient d'autres trucs, et maintenant on parle des vaches, des veaux, des cochons qui prennent la même chose, ça devient incroyable. Ben oui, hier une affaire éclate avec des bœufs qu'on a dopés avec un produit qui en théorie sert à soigner les bronchites des chevaux. Mais vous savez qu'il y a encore plus fou, vous savez qu'un cinquième de la production mondiale des antibiotiques passe dans la nourriture quotidienne des animaux. Un cinquième ? Un cinquième. 20% de ce qu'on produit dans le monde en antibiotiques ne sert pas à traiter les gens, mais à nourrir les animaux, parce que ça sert de, on appelle ça pudiquement des promoteurs de croissance. Ça les fait grossir, quoi. C'est ça, parce qu'ils sont moins malades, ils ont moins de fièvre, et quand ils ont de la fièvre, quand on a de la fièvre, nous on détruit nos protéines à cause de plein de phénomènes bizarres, les animaux c'est pareil, les protéines c'est la viande, donc pour empêcher de détruire cette viande, on leur donne des antibiotiques. Mais c'est génial, donc on prend un steak et puis on prend de la pénicilline en même temps. À peu près, oui. Et puis je vais vous narrer une histoire rapidement, qui est un exemple de cette réussite. Il y a quelques années aux Etats-Unis, dans trois états très éloignés les uns des autres, l'Oregon, l'Illinois et puis un autre qui était sur la côtesse, vraiment des milliers de kilomètres. On a tous en tête la carte des Etats-Unis. Oui, des Etats-Unis, il y en a en haut, là et là, vous voyez, plusieurs milliers de kilomètres. Il y a eu une vingtaine de personnes qui ont été hospitalisées pour des affaires de gastro-entérés, des troubles digestifs. Et puis on ne comprenait pas pourquoi on n'arrivait pas à les guérir malgré les antibiotiques. Et là, on a isolé une bactérie qu'on appelle une salmonelle, mais très bizarre. Alors les super flics médecins d'Atlanta, en bas aux Etats-Unis, vous me suivez ? Tout en bas, voilà. Ils sont allés faire une enquête parce qu'ils se demandaient d'où venait cette bactérie. Ils ont interrogé les gens et le point commun entre ces personnes, c'est qu'elles avaient toutes consommé des hamburgers. Alors on s'est dit, est-ce que c'est le pain ? Est-ce que c'est les oignons ? Est-ce que c'est les légumes ? La moutarde ? Le ketchup ? On a tout fait. Et puis on s'est rendu compte, en fait, que le seul point commun, c'est que toute la viande qui avait servi dans ces trois Etats venait du même élevage, dans le Sud-Dakota-Lawans. Vous voyez, le Nord-Dakota, juste en dessous du Sud-Dakota. Et ils sont allés voir le troupeau, et qu'est-ce qu'ils ont constaté dans le troupeau ? Que dans l'intestin de ces animaux, il y avait la même bactérie. Et ces animaux, manger tous les jours, en plus de l'herbe et de différentes choses, manger du chloramphénicole, un antibiotique. Ah ben voilà. Alors, vous savez que nos téléspectateurs sont à table, généralement à cette heure-ci, on vous remercie de la viande dans l'assiette. Non, mais il faut quand même dire qu'en Europe, tout ça, c'est quasiment interdit, que l'Europe est beaucoup plus prudente que les Etats-Unis, et que ça ne se produit pas beaucoup. Et que ça n'arrive pas en France, ces choses-là ? Non, c'est vrai que ça n'arrive pas en France, parce qu'on est dans l'Europe, et qu'on n'a pas le droit d'utiliser tous ces produits. Le tout, c'est de le faire savoir. Le faire savoir, c'est la publicité. La publicité, c'est Bernheim. Bernheim est sur ce plateau. Ah, je voulais vous donner un poulet. Enfin, un bon de réduction, puis un petit melon, puis un petit camembert.